Quelle légendaire et congrégation prendre pour un voleur finesse ? En raid, en mythique plus, en pvp, qu'est-ce qui est le plus optimisé, à quel point et pourquoi ? Hummm, on y répond tout de suite. Raid, légendaire. Quelle légendaire prendre en voleur finesse pour du raid ? Dans cette vidéo, on va parcourir 3 légendaires différentes, qui sont les 3 seules qui sont réellement intéressantes. Donc je vais te les expliquer rapidement pour ce que tu vas avoir besoin d'eux. La première, c'est Marc du maître assassin. Pendant que tu es furtif, et 4 secondes après être sorti du furtif, tu as 100% de chances de critique. Basique, simple. Donc quand tu sors de furtif, tu fais très mal, t'as plein de critiques. Et quand tu refais Vanish, également. Donc tu peux le synergiser avec ton burst, sur tes lames d'ombre, etc. Pour mettre un maximum de dégâts et une open de gros débiles. Ensuite, tu as Finality, qui est très très particulière. Donc je vais te la montrer rapidement en jeu et en même temps te l'expliquer. Éviscération, Rupture et Poudre Noire augmentent les dégâts de la prochaine utilisation de ce même finisher de 25%. Ouais, c'est vraiment bizarre à lire le texte, on ne comprend pas bien. Donc c'est parti pour aller voir ça tout de suite en jeu. Nous voilà sur le jeu. Du coup, ce qui se passe, c'est que si tu fais une éviscération, tu as un buff en haut à droite. Là, tu peux voir de 30 secondes. Qui fait que les dégâts de ta prochaine éviscération sont augmentés de 25%. Basique, simple. Si je consomme ce buff, je ne l'ai plus. Et il va falloir que je refasse une éviscération pour le refaire. Là, je viens de faire une éviscération qui a été boostée. Ça fonctionne de la même façon avec Rupture et Poudre Noire. Donc là, par exemple, si je fais une rupture, j'ai un buff de 30 secondes que tu peux voir au bout de l'écran. Qui dit que ma prochaine rupture sera plus forte. Donc typiquement, ce que ça inclut, d'après moi, c'est de faire, de tourner autour, notamment au niveau de rupture. Typiquement, ce que tu as envie de faire, c'est le genre d'open où tu vas être en furtif. Tu vas faire, par exemple, une attaque. Tac, tes lèvres. Tu vas mettre une première rupture. Ensuite, du coup, ça va te générer un buff. Voilà, je le refais. Ça te génère un buff. Et à partir de là, ton but, c'est de régénérer 6 points de combo pour appliquer une rupture le plus longue possible. Qui veut utiliser Pandemic. Le fait que tu as déjà un déboeuf de rupture sur la cible et qui va appliquer en plus ce buff. Typiquement, là, si j'applique une rupture maintenant, elle fait 36 secondes et elle est augmentée de 25%. Donc là, j'ai une grosse rupture. Donc en gros, cette agenda implique de traquer cette notion de buff qui va s'appliquer à ton prochain finisher. Si tu ne fais pas, c'est plus ou moins un up de 12,5% de tes dégâts de tes finisher. Parce que... Parce qu'au final, ça va s'appliquer à un finisher sur deux. Ça va générer un buff, l'appliquer, générer un buff, l'appliquer. Ça ne va pas s'appliquer à chaque fois vu que tu vas le consommer et il n'y a que si tu ne l'as pas consommé que ça le régénère. Si tu vois l'idée. En tout cas, du coup, tu peux plus ou moins voir ça si tu ne changes rien à tes rotations. Comme un up de 12,5% de tes dégâts de tes finisher. Et la dernière qui nous intéresse vraiment ici, c'est Akahari sous le fragment. Tu la connais peut-être déjà, j'en ai déjà un petit peu parlé. Après avoir utilisé frappe ténèbre ou Kuba, ta cible souffre d'une frappe ténèbre deux secondes plus tard à 25% d'efficacité. Ça, tu peux basiquement le voir comme un up de 25% des dégâts de tes frappes ténèbres. Tu prends tes logs, tu fais x1,25 sur la frappe ténèbre, tu arriveras exactement aux dégâts que tu apportes Akahari sous le fragment. Dans le cas du raid, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Dans le cas du raid, on est notamment sur une logique de dégâts mono-cibles. Parce qu'il faut tuer un boss et notamment l'intérêt d'un voleur finesse, ce n'est pas forcément d'aller gérer les zades à droite à gauche de la salle. C'est principalement d'aller mettre des dégâts instantanés sur une cible donnée. Soit ça va être un truc qui va pop, qu'il faut tuer rapidement. Comme par exemple, je ne sais pas, sur Conscience Collective, le truc qui explose au milieu de la map. Bah, en finesse, c'est bien, tu vois, ça va mettre un burst instantané, ça dégage. Et sinon, ton but, voilà, c'est principalement les dégâts mono-cibles. Parce que tu es en raid. Dans ce cas-là, j'ai fait quelques petites simulations qu'il faut que je t'explique rapidement. Ça, c'est dans le cas, ça va être mon exemple de base, où il n'y a pas de légendaires qui sont impliqués, je suis à 3900. Dans le cas où je mets marque du maître assassin, je passe à 4082. Donc je gagne 180 de DPS, on a la marque du maître assassin, ça fait un énorme burst à l'open, vu que tu es en full crit, sur tes denses, etc. Tu peux réutiliser Vanish, ça fait mal, c'est beau, ça te fait plaisir, 4082 de DPS avec marque du maître assassin. Ensuite, ça, c'est quand tu utilises Akari sous le Fragment. D'ailleurs, tu peux le voir, étonnamment, Shadow Strike est monté beaucoup plus haut que sur les autres trucs. Elle est quasiment au même niveau que l'éviscération. Donc là, c'est ce qui va faire le plus mal, purement en mode cible. Sinon, il y a le troisième, il y a Finality. Celui-là, je te le fais en dernier, c'est celui sur les Finisher, parce que la cible ne le prend pas bien en compte pour moi. En gros, ça, ça utilise ce qu'on appelle un système d'APL, Action List Priority. En gros, ça dit que suivant ce que tu vas apprendre, suivant ta congrégation, suivant ta légendaire, suivant tes stats, suivant tes priorités, suivant ton build, suivant tes talents, il y a plein de conditions qui vont dire que c'est ça le plus optimisé en termes de rotation DPS sur du mode cible, 5 minutes, par exemple. Et là, ça demande beaucoup de temps à mettre à jour les APL, etc. C'est beaucoup les communautés qui s'en occupent, en l'occurrence, par exemple, Raven Hall, dans le cas du voleur. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas très bien géré. Typiquement, là, on joue avec Finality, donc d'après moi, encore une fois, d'après moi. Ce qui fait que ta prochaine rupture, éviscération, etc. font plus mal. Pour moi, si tu joues cette légendaire, ce qu'il faut faire, c'est appliquer une rupture à 2 points de combo, ça va générer le buff sur ta prochaine rupture, et ça va générer de la durée que tu vas pouvoir utiliser comme pandémique pour faire une énorme rupture. Du coup, tu vas faire une rupture de 12 secondes, tu vas régénérer 6 points de combo, tu vas la réappliquer, ce qui va te prendre la durée restante qui sera de 9 secondes sur ta rupture full, tu vas faire une rupture de 37 secondes à 25% de dégâts supplémentaires, qui va être monstrueuse. Il ne fait pas ça. Là, tu peux voir un petit peu l'ordre des actions du truc. Il va faire une rupture classique, et ensuite, il va l'override, mais très longtemps après, avec une autre rupture à 30 secondes. En gros, celle-ci, elle aura le buff, mais il n'y a pas réellement d'optimisation. Des fois, il aura le buff, des fois, il ne l'aura pas. Typiquement, il va la réappliquer une fois seulement 30 secondes plus tard, et il ne réapplique que toutes les 30 secondes. En gros, il fait un cycle comme si tu n'avais pas cette notion de légendaire. Il ne prend pas en compte cette légendaire au niveau de son cycle. Du coup, la cime est un petit peu faussée. J'ai remarqué que ça pourrait faire environ de 13 000 à 15 000 de dégâts supplémentaires si tu faisais un bon ordre de rotation, ce qui arriverait à peu près à la même chose que Marc du Maître Associn. On reste en dessous en termes de pure mode de cible, comparé à Akaris ou Fragments, parce que forcément, augmenter de 25% frappe ténèbres, c'est plus fort que d'augmenter de 12,5% éviscération. Mais ça reste correct, ça reste une bonne légendaire pour du raid. Cependant, en raid, des fois, tu as aussi une notion d'ade, d'ade à gérer. Tu as des zades à droite à gauche. Et plus il y a de monstres, plus la légendaire sur Finality, donc sur les finishers, va faire mal. Notamment parce que tu peux également augmenter les dégâts de poudre noire. En plus, tu as un système intégré qui fait qu'au niveau de poudre noire, et de 50 à 60, quand tu fais ta tempête de Shurikens, tu mets des critiques, tu vas faire en sorte d'appliquer découverte des faiblesses à tous les monstres autour de toi. Le fait d'appliquer découverte des faiblesses autour de toi, ça va faire en sorte que ton finisher va également faire des dégâts d'ombre supplémentaires. Donc si tu joues bien autour de ça, tu peux te retrouver avec des poudres noires qui vont faire de 50 à 70% de dégâts supplémentaires par rapport à une poudre noire classique, parce que tu as bien utilisé ce buff, et tu as bien utilisé par exemple tes symboles qui t'ont permis de faire en sorte que ton prochain tempête de Shurikens était à 100% sur un coup critique, qui t'a fait en sorte que tous les monstres autour de toi sont des buffs, etc. Bref, tu vois l'idée, cette légendaire prend de la valeur à partir de 3 cibles ou plus par rapport à Akari, qui est la meilleure légendaire en pure mono cible. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les deux choix sont possibles. Dans une optique pure mono et pure dégâts, ce qui est quand même généralement ce qu'a attendu d'un voleur finesse, ça dépend également de ton groupe de raids et des attentes au niveau de toi, mais tu vois typiquement au niveau de Natria, souvent les ZAD apparaissent à gauche, à droite, etc. ne sont pas forcément de paquets. Et généralement, ça va plutôt être le rôle des SP, des démos, des magivres, des chasseurs, d'aller dégommer les actes qui vont arriver. Et toi, ton but souvent, ça va être d'éclater une cible en tunnel vision parce que tu as un gros burst et tu as besoin d'un voleur pour ça, outre le fait de saut qu'avec la cape d'ombre, etc. Du coup, je pense que Akari reste le meilleur choix pour du raid, c'est celle qui va t'apporter le plus de DPS à la fin et celle qui sera la plus intéressante. Cependant, Finality est une très très bonne légendaire qui a encore beaucoup de potentiel, qui peut faire beaucoup de choses et qui est très kiffante à jouer parce que tu en plus vas orienter ton gameplay autour et elle va te servir notamment en multi-cibles, etc. où tu vas avoir plus de dégâts au final que si tu jouais Akari. Et le troisième choix, Marc du Maître Assassin, je te le recommande vraiment que si tu pars dans une optique où tu ne sais pas quel SP tu vas prendre, au moins ça te fait une légendaire générale qui va également te servir potentiellement en assassinat, etc. Dans notre cas, dans notre cas, elle est quand même en dessous, elle est quand même moins intéressante. Elle sert également en multi, mais je préfère largement partir sur Finality si tu te dis, je vais quand même faire plutôt du Mythic+, etc. d'entrée et je n'ai pas spécialement envie de faire Akari. Si tu veux chercher où sont ces deux légendaires, elles ne sont pas faciles d'accès. Akari, ça demande à ce que tu ailles au layer 3 de l'aile Scaldus Hall. Donc que tu fasses un layer, deux layers, trois layers dans Scaldus Hall qui est une des ailes qui peut être débloquée de Torghast. Potentiellement, ton Torghast ne t'amènera jamais sur cette aile-là ou potentiellement, il t'y amènera directement. Donc je ne peux pas te dire si tu pourras le débloquer à la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. J'en sais rien. Potentiellement, ce ne sera que semaine 4 où elle sera débloquée et tu pourras l'obtenir. Donc voilà, il faut le savoir, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, Finality, ça s'obtient sur Denatrius. Denatrius, c'est le dernier boss de Château Natria. Donc dans tous les cas, que tu fasses l'une ou l'autre, tu ne pourras pas forcément les obtenir directement parce que ce souvenir, ce pouvoir, va demander du temps. Typiquement, Denatrius, il va te demander de tuer le boss final. En normal, ça ne devrait pas être très compliqué. Mais ça va te demander de tuer le boss final, donc d'attendre au moins la saison 1 et ensuite d'aller tuer ce boss final pour pouvoir crafter ta première légendaire. Ce qui est quand même plus compliqué que d'autres légendaires que tu pourras voir en Rogue. Par exemple, Marc du Maître Assassin, c'est directement au théâtre de la souffrance et tu n'as pas à t'embêter. Du coup, Red, congrégation. Quelle congrégation ? Prends en Red, qu'est-ce qui est le plus optimisé ? Bordel ! Il n'y a pas de réponse. Prends ce qui te fait plaisir. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Maintenant, si tu as envie d'un peu plus de détails parce que tu es comme moi, tu aimes ça le détail et tu as envie de savoir réellement qu'il y a 0,1% tu veux le savoir, on va en discuter. On va en discuter tout de suite. C'est parti. Donc, congrégation par congrégation. Déjà, Kyrian, tu as pour 10 d'énergie, tu fais des dégâts, ça pose un truc au niveau de tes points de combo. Si tu le consommes, bim ! 7 points de combo. Surtout, tu as une fiole qui retire les saignements, édictions, etc. et tu fides 20% HP et ça marche sur certains débuffs du raid. Donc, c'est cool. Donc, Kyrian, on aime bien. Ventir, tu vas, ça va être un peu comme le rasoir de corps cendre, tu vas stacker et quand tu retires tes stacks, tu peux aller jusqu'à 15% de hâte, de bonus et tu as une téléportation. Voilà, ça ne te servira pas trop sur le raid. Tu as Nécrolord, tu vas mettre une dot infinie sur les cibles qui ne fait pas grand-chose et tu as un bouclier qui ne te servira à rien. Ensuite, c'est marrant de mes explications, je sais. Ensuite, Fée Nocturne, tu vas mettre un dot sur la cible et tu auras le droit de faire une attaque ténèbre si la dot va où. Et sinon, tu as une forme de vulpin mais qui ne te servira à rien sur le raid. Voilà, donc ça, c'est le choix au niveau de tes congrégations. Donc, sur le papier, Kyrian a l'air mieux. Est-ce qu'en termes de dégâts réels, c'est le cas ? On va se poser la question tout de suite parce qu'en réalité, ce qui va faire les dégâts, vu que les pouvoirs ne sont pas assez significatifs, ça va être les liens d'âme. Avant, ça tombait bien, c'était Kyrian et Pélagos le plus beau mais ils ont décidé de prendre Pélagos, le briser en deux et dire Pélagos non. Du coup, désormais, la question se pose. Et la question se pose est très compliquée à être répandue parce qu'il y a un écart qui est minime et cet écart varie en fonction du renom, en fonction des conduits de puissance disponibles et en fonction de ton stuff. Donc, j'ai fait plein de simulations, les résultats changent à chaque fois en fonction de tout ça. Donc, évidemment, c'est un peu chiant mais je vais quand même essayer de te donner un maximum de billes. La première des choses que je vais te donner, c'est déjà, pour ça en rappel, le renom, comment ça fonctionne. On va débloquer petit à petit du renom. C'est ce qui va te permettre d'évoluer dans ta congrégation et te débloquer les derniers talents de ton arbre de talent et tes liens d'âme. Typiquement, ici, au début, tu n'as pas accès aux dernières tranches des liens d'âme. Tu n'as pas non plus accès aux derniers liens d'âme. Au début, par exemple, dans le cas d'effet, tu auras accès à elle et tu auras juste accès au premier truc, la Groving Vigoration et après, tu auras cette petite ligne de talent. Voilà, tu n'auras accès qu'à ça. Tu n'auras pas accès à la fin de l'arbre. Donc, ça, ce sont des bonus qui sont à prendre en compte mais ne sont pas à prendre en compte avant un moment parce que ça, on ne l'aura qu'à partir de la dixième semaine réellement depuis la sortie de Shadowlands le temps d'avoir tout. Donc, il y a une différence entre ce qui va être optimisé au début et ce qui va être optimisé à la fin et également en fonction des conduits de puissance. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je me suis déjà assez plié la tête tout seul là-dessus et ça risque d'être un peu brouillon. Donc, ce qu'il faut que tu saches simplement, c'est que dans une situation de patchwork, de monocyble, un voleur finesse, ça donne ça comme résultat sur un stuff moyen. Donc, dans le cas où tu aurais 3439 de DPS sans congrégation, celle qui apporte un tout petit peu moins c'est Kyrian avec Mechanicose 3791, Nécro et Kyrmir 3793, les Nightfait 30 DPS de plus avec Corrine et les Venthyr 38 DPS de plus avec Nadija qui est légèrement devant. Mais ça, c'est soumis suivant le stuff et ça va faire varier un petit peu également les résultats mais dans l'idée, voilà, sur un type de stuff donné, ça peut donner ce genre de résultat. Après, il faut prendre en compte qu'est-ce qu'est réellement le DPS apporter. Typiquement, le premier, Nadija, c'est le premier lien d'âme au niveau des 20 tirs et ce qu'elle fait, c'est que tu vas gagner des stacks et quand tu as ces stacks, donc quand tu combats, ça va te faire une mini BL qui va te faire 20% de hâte pendant 10 secondes. Et même si la hâte, c'est nul en voleur finesse, c'est une des pires stats, ça reste bien parce que tu es en monocybe, tu vas mettre des coups de mêlée, et tu vas gagner un peu plus d'énergie, etc. Et en début d'extension, c'est plus intéressant parce que tu n'as pas encore forcément assez de régen, etc. Donc ça va t'apporter quelque chose que tu n'as pas de base. Ou que tu n'as pas assez, en tout cas. Donc ça va t'apporter plus de DPS dans une situation de pure pagework. Mais en termes de burst, sur un moment donné, ça t'en apportera moins. Donc ça va prendre en compte. En termes de Corrine, elle s'aime également très haut, mais c'est parce que son pouvoir, son premier pouvoir de lire d'âme, ça fait que tu vas faire 10% de dégâts supplémentaires aux cibles qui ont plus de 75% HP. C'est grave bien ! C'est trop bien parce que ton burst à l'open, tu fais quoi ? T'arrives, pré-pote, tu mets ton débité, pa-pa-pa, danse de l'ombre, symbole, trinket, lame d'ombre, et tu l'exploses ! Et t'as 10% de dégâts de plus et du coup, tu t'envoles et tu déboiles les autres voleurs finalistes qui n'auraient pas choisi l'effet. En plus, tu vas mettre ton petite dot et tu vas être bien et tu vas être très heureux et là, tu vas te dire mais corée, maintenant, on voit ! Et plus tu vas être stuff et tu vas faire 10% de dégâts, je prends parce que les augmentations de dégâts flattent, c'est très très bien sur moi. Sauf que tu n'as pas ce bonus en dehors des 75% d'HP et plus du monstre. C'est-à-dire que du coup, ça va te forcer à faire des choix un peu débiles où tu vas devoir burst à l'open si tu veux être plus haut en DPS mais c'est pas forcément à l'open qu'on va t'attendre de burst tout le temps. Ouais, vie du monstre il va falloir faire des trucs en gros le rôle d'un voleur finesse en rêve c'est d'aller faire du nuke sur une cible de donner à un moment donné c'est ça son but c'est pas forcément d'aller faire une grosse open sur le monstre enfin des fois c'est bien mais on s'en fout surtout en progresse il faut être présent à certains moments où pouvoir mettre de la pression en gros tu as du burst et tu as du switch facile de cible avec ça ça te retire une option c'est un burst que tu ne maîtrises pas c'est chiant parce que bah voilà du coup c'est c'est du pouvoir que tu ne peux utiliser que comme ça et du coup dans d'autres situations elle sera moins forte que d'autres c'est à prendre en compte c'est à prendre en compte vraiment c'est à prendre en compte et pareil il ya des fights où tu vas avoir des aides un peu de partout et qui ressemblent un petit peu si on veut à conscience collective mais pas vraiment mais en tout cas dans le même style et quand tu as tu vas devoir sacrifier un produit de puissance pour prendre first strike mais first strike c'est goldé first strike faire des dégâts à des ennemis avant qu'ils te fassent des dégâts augmente tes chances de critique de 25% pendant cinq secondes bonjour c'est très très fort ça déboîte tout en zone cependant cependant bah du coup sacrifier un conduit de puissance rang 1 c'est cool un conduit de puissance rang max c'est plus questionnable donc c'est très fort si tu n'as pas encore les conduits de puissance qui sont max voilà c'est à prendre en compte également donc il ya pas mal de petits trucs à prendre en compte et le dernier truc dont j'ai envie de te parler si tu veux vraiment des chiffres c'est en early en patchwork quels sont les meilleurs liens d'âme c'est par ici donc c'est fait par fuu un voleur de la communauté discord rabel hold donc par exemple là ici en low stuff ce qui fait le moins mal c'est necrolord à 3433 ensuite on a les kyrians avec 3437 les knife faits elles font plus mal à 3444 et ventir est un petit peu au dessus avec thrill seeker le buff de hâte apporté justement par nadja qui est au dessus donc en early et en mid game si on veut avec les simulations qu'on peut voir on peut voir que nadja est devant est ce que ça restera le cas est ce que ça va bouger etc probablement que ça va bouger c'est tellement dans un mouchoir de poche typiquement je m'attends à ce que corinne se passe devant dans certaines situations et globalement comme tu as pu le voir kyrian reste un burst que tu maîtrises plus qui est plus facile à causer tu as la potion qui est plus utile en raid etc donc voilà fais ton choix à partir de ces éléments là n'hésite pas à dire du coup qu'est ce que tu as envie de jouer comme voleur finesse en raid sur shadowlands mythique plus en mythique plus la légendaire la plus intéressante sans aucun doute sans nul doute et finality finality c'est la légendaire qui fait en sorte que ton prochain finisher fait plus mal donc en gros en l'occurrence ce qui est intéressant c'est qu'en multisible tu vas pouvoir augmenter les dégâts de ta poudre noire et donc ça va faire en sorte que tu vas faire une poudre noire et ta prochaine va faire 25% de dégâts supplémentaires donc tu es un up entre guillemets passif au niveau de tes finishers mais en plus tu peux complètement aligner les étoiles l'utiliser par exemple avec un 7 points de combo sur kyrian l'avoir utilisé en même temps en ayant fait un debuff avant avec tes symboles de la mort qui vont te faire un critique sur les shurikens qui va t'appliquer découverte des faiblesses à tout le monde et là tu vas te retrouver avec un 7 points de combo 25% de dégâts augmentés qui va faire les dégâts d'ombre en plus du fait d'avoir la découverte des faiblesses sur les finishers en voleurs plus les dégâts de tes symboles et tu vas faire des poudres noires qui font deux trois fois plus mal que tes poudres noires initiales c'est très fort cette légendaire marche vraiment bien et si tu veux faire du mythique plus c'est vraiment la légendaire vers laquelle aller en plus en monocible elle est très correct mythique plus congrégation alors là c'est pareil il y avait une belle réponse elle était parfaite tout le monde était très content et ça a changé donc qu'est-ce qui est le plus optimisé pour du mythique plus alors là pareil la réponse peut plus ou moins donner prend ce qui te fait plaisir il ya quand même des trucs qui sont un petit peu mieux et je vais t'expliquer pourquoi mais dans l'absolu prend ce qui te fait plaisir ça marche quand même pas trop mal il ya un truc a dénoté qui est très important à dénoter c'est que corinne au niveau des fées nocturne elle a first strike ce truc là qui à un moment va potentiellement se faire nerf voilà moi je le dis ça risque de se faire nerf ça demande renom 31 donc ça te demande déjà dix semaines dans les shadowlands et c'est first strike faire des dégâts à un ennemi avant qu'il te fasse des dégâts augmente les chances de critique de 25% pendant cinq secondes je te laisse imaginer à quel point c'est débile en donjon mythique et à quel point tu as un gros buff qui fait très mal et à quel point ça sim haut sur les dungeon slice le fait de pouvoir frapper continuellement de nouvelles cibles avec ce truc te permet d'être haut sur le papier mais il ya plusieurs trucs à prendre en compte 1 si tu joues marque du battre assassin par exemple bah ça marche pas parce que tu as des déjà 100% critique sur l'open et ça fait plus ou moins la même chose mais en version un peu plus gentil donc déjà faut faire gaffe au niveau de la légendaire que tu joues tu ne peux pas jouer marque du maître assassin et ça sinon ça ne sert à rien donc tu n'as pas un intérêt réel fort à le prendre second truc c'est que en plus de ça ça te force à sacrifier un conduit de puissance or en voleurs il ya quand même des conduits de puissance qui sont très sympas comme par exemple d'hyper dagger ce qui fait que éviscération et poudre noire augmente les dégâts donc que tu fais de x% pendant huit secondes au rang 1 c'est 8% mais à partir d'un rang correct comme par exemple en 7 ça devient 12,8% donc c'est déjà conséquent 13% de dégâts d'ombre supplémentaires etc c'est un truc qui est fort et on a pas mal de trucs dans le genre par exemple tu peux avoir le fait que tes symboles de tes symboles augmentent tes chances de critique au rang 7 c'est 6,4% c'est un beurre ce que tu peux choisir de faire quand tu veux que tu peux aligner avec tes danses de long qui marche bien en mono cible en cible là ce truc là ça va marcher bien sur les packs mais sur les boss les sphens tyrannique extra ça sera moins fort globalement que de pouvoir avoir du burst de critique quand tu veux avec tes symboles par exemple voilà tout ça c'est à bien prendre en compte donc ça va dépendre du niveau des conduits etc mais sur des niveaux de conduits faibles ça va être très 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 fort et ça va s'y beaucoup plus haut que n'importe quelle autre congrégation juste grâce à ce trait là au niveau des liens d'âme c'est important de le savoir maintenant ce qui est également important de savoir c'est que en donjon mythique ce truc là la fiole de kyrian 20% de vie et pouvoir retirer les saignements malédictions etc ça va être fort ça va servir dans pas mal de situations c'est un très bon ajout au niveau du groupe et tu n'as pas besoin du tp ventir tu n'as pas besoin non plus du bouclier au niveau des nécros ça ne servira pas forcément grand chose tu as déjà de la mitigation si tu en as besoin et la forme de tulpin ne te servira pas spécialement non plus et en outre ça le kyrian est globalement plus complet tu vas pouvoir utiliser son pouvoir pour faire des grosses poudres noires de zone sur des debuffs que tu ne cherchent pas au niveau des sim par exemple un symbole de mort qui va faire une critique sur tes shuriken et après tu vas utiliser ce truc qui va partir en 7 points de combo sur une poudre noire potentiellement ta finality qui va faire 25% de plus c'est des grosses combos c'est des trucs qui marchent bien et qui sont un demande glos grosso modo tu vas être très polyvalent en prenant kyrian mais si on regarde les sim pur je vais t'en montrer une sur du dungeon slice tu vas dire waouh c'est trop fort et effectivement dans certains cas et en pure sim qui ne prend pas en compte plein de situations tu peux voir à quel point corinne est au dessus donc sur une situation de base à 4000 4284 avec les nécros et rmyre 4368 avec les gars chez chez nos amis les rogues mais avec nadja 4371 alors ça ça prend pas en compte le fait de prendre le truc qui a été nerveux au niveau des critiques de cléia pour information c'est deux conduits de puissance ici et sinon ta corinne qui est largement au dessus du fait de sacrifier un conduit de puissance mais là aussi des conduits de puissance qu'ils utilisent pour simuler ne sont pas des conduits en max même si même pas des conduits en intermédiaire donc forcément ça rend encore plus fort en réalité c'est un petit peu moins fort que ça mais ça reste quand même largement par au dessus du reste grâce à faire strike ce talent là voilà t'as les billes t'as les billes dont tu as besoin pour faire ton choix je peux pas te donner une réponse exacte parce que vraiment ça va dépendre et potentiellement effectivement si ce truc au niveau des fait n'est pas nerf ça va être plus fort jusqu'à un certain rende conduit qu'on n'est vraiment pas prêt d'atteindre parce qu'on pourra pas dans le rang case avant un moment faudra attendre d'autres paliers de l'extension le rang max il me semble ça sera 7 sur le premier palier des conduits donc ça risque d'être devant pendant un moment au niveau des faits au niveau des dégâts de zone donc vraiment à prendre en compte n'hésite pas à prendre fait si c'est ça que tu veux et kyrian est globalement plus polyvalent et marchera bien également après en vrai ventir et décro ne seront pas nuls non plus le point d'écran marche plutôt bien en donjon et le fait d'être ventir tu auras toujours un boost de hâte et tu vas faire des dégâts qui sont grosso modo constant mais voilà ce que je peux te donner comme dit pour que tu puisses faire ton choix parce que comme tu peux le voir tout se passe dans un mouchoir de poche et c'est très compliqué de réussir à faire un choix correct donc encore une fois prends ce qui te fait plaisir en mythique plus y'a pas réellement de grosses opties ça va dépendre du stuff etc mais grosso modo t'as les billes dont tu as besoin en termes de pvp alors celle là elle n'est pas facile je me suis posé beaucoup 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 de questions pour rappel qu'est ce qu'on recherche en pvp bon déjà il faut savoir que si tu es à cet endroit là de la vidéo c'est que tu joues voleur finesse et tu as envie de faire du pvp ça tombe bien c'est la meilleure spécialisation de tout le jeu je l'affirme voilà sans aucun problème en pvp il n'y a pas meilleur spé il n'y a pas mieux qu'un voleur finesse pour pvp dans le jeu point barre peu importe le mode de jeu 2v2 3v3 rbg pvp sauvage xp n'importe quel mode le voleur finesse et la classe qui a le plus de potentiel le plus de force qui est la plus intéressante pour plein de raisons elle a tout tout le kit du pvp donc bon ça je te ferai des vidéos là dessus on en parlera etc qu'est ce qui nous intéresse principalement au pvp c'est le fait de pouvoir tuer quelqu'un sur un contrôle sur un sap sur un cécité ou pouvoir tuer un healer sur un ks6 généralement c'est ce qui se passe soit tu le heal en face sur une série de cc avec un ks6 stun 2 stun 1 donc tu as 9 secondes de stun pour aller bully un healer qui potentiellement s'est pris un kick ou n'a plus de cd def etc soit l'autre option c'est tu vas contrôler le healer en face avec un sap avec un cc etc et tu vas aller bully son pote ce qui t'intéresse c'est d'aller mettre un maximum de dégâts sur cinq secondes moi c'est ce que j'appelle comment savoir qu'est ce qui est le plus intéressant pvp sim 5 sim sur cinq secondes pas sur cinq minutes mais sur cinq secondes qu'est ce qui est le plus intéressant dans ce cas là sur cinq secondes de base on pourrait imaginer que la plus intéressante c'est maître marque du maître assassin parce que tu dis ouais je vais faire un vaniche et là je vais partir à 100% critique pendant cinq secondes et en effet c'est pas nul le problème c'est que du coup ton vaniche t'es obligé d'utiliser offensivement plus ou moins ou sinon tu es obligé de réussir à recaler des restrips ce qui est possible mais qui n'est pas toujours évident non plus en raid surtout s'il y a des pets ou si les mecs en face savent comment jouer quand même et le problème c'est que souvent bah du coup ça va arriver sur une open alors à l'open c'est bien tu vas faire mal et c'est cool mais tu as plus forcément tes borrées de power t'as plus ton drestaga t'as plus tes flammes ravageuses t'as plus ces trucs là et donc au final ça ne suffit pas à mettre à cette pression pour tuer quelqu'un le truc c'est que si ça ne marche pas après ça ne te sert plus à rien ça ne t'apporte plus de dps sur tout le reste et ça permet pas forcément de mettre des pressions et quand tu mets une pression au voleur généralement c'est pas sur un vaniche en spé finesse c'est sur une danse de l'ombre et danse de l'ombre le truc c'est qu'est-ce qui l'op le plus c'est prendre akahari sous le fragment ce qui va augmenter de 25% les dégâts de tes frappes ténèbres vu que tes frappes ténèbres vont refaire des frappes ténèbres derrière et vont évidemment bénéficier également des bonus que tu peux avoir du coup au final tu vas mettre plus de pression sur les danse et ça va être plus simple de tuer quelqu'un globalement en prenant akahari sous le fragment cependant ne t'y trompe pas il y a également d'autres choix qui sont vraiment bons celui qu'on vient de voir marque du maître assassin et tu peux également faire des trucs très intéressants en pvp en prenant une légendaire générale celle ci il veut guérir shadow dust qui fait que quand tu vanishes tu réduis le cooldown de tes autres compétences de 20 secondes c'est à dire qu'avec ça avec potentiellement les conduits d'endurance tu peux récupérer très très rapidement ta cape d'ombre ton évasion qui sont des énormes cd défensif et d'arène mais en plus potentiellement tu peux mettre un double ks6 tu peux mettre un ks6 sur quelqu'un et un ks6 sur l'autre parce que ça va reset le cooldown de ton aiguille en perfide il ya des plays comme ça à faire donc les joueurs sont loin d'avoir percé les mystères du voleur finesse sur shadowlands avec ses légendaires je te dis juste il ya des options je pense pas que ce sera celle ci la prioritaire plus tard dans l'extension il ya probablement des trucs à faire et c'est cool parce qu'il ya plein de légendaires et on va kiffer enfin si le voleur finesse t'aimes forcément le pvp à vous tu serais pas là sinon donc c'est la meilleure dspé à jouer en pvp pour en barre c'est trop bien bon bref je m'égare mais il ya des trucs à faire ça va être vraiment bon mais grosso modo akarisu fragment sera celle qui t'offrira le plus de versatility qui te permettra de mettre le plus de pression sur tes danses et c'est là dessus généralement que tu fais des kills c'est sur tes danses de rien le fait également que ça marche sur ship shot c'est vraiment bon c'est à dire que même quand tu fais un kuba parce que t'en fais en fait des kuba pendant tes danses ton but c'est d'utiliser un maximum de kuba tu fais toujours par exemple tu fais kuba tu fais kuba 1 kuba 2 kuba 3 tu laisse pas le mec vivre si tu fais stun 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 tu mets des séries de stun de 9 secondes mais tu ne laisses tu fais pas juste un kuba et le fait de réappliquer un kuba au lieu de faire juste ça te consomme un gcd et mec est une seconde de plus qui t'intéresse pas forcément à la fin mais t'intéresse quand même là tu vas remettre une frappe ténèbre en plus donc akari est quand même la meilleure légendaire en pvp pour le voleur finality a l'air cool mais au final ne suffit pas alors mais il ya peut-être des trucs à faire avec des gros montants de maîtrise peut-être ça va peut-être être possible de faire des trucs sexy comme ça à l'heure actuelle elle est en dessous de akari en pvp et la meilleure congrégation ça va être kyrian kyrian t'offre la fiole qui te retire qui te redonne de la vie et qui te retire des saignements machin machin enfin c'est une forme de pierre c'est trop trop fort outre ça ça va permettre de mettre de la pression encore une fois sept points de combo quand ça part en critique etc ça fait très mal ça permet de mettre beaucoup de pression le pouvoir génère des points de combo en soi mais des bons dégâts grosso modo kyrian va être le plus intéressant c'est ce qui va te permettre de faire le plus de pression en un temps très court comme tu peux le voir ici ventire t'aurait donné un buff de hâte mais c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant en pvp nécro te permet d'avoir une dot infinie mais ne fait pas suffisamment mal pour que ce soit intéressant génère un peu de combo mais c'est pas assez et là tu vas juste mettre une dot avec ta nette fée pour faire une attaque ténèbres en plus c'est loin d'être aussi intéressant que ce que kyrian peut apporter en voleur du coup la meilleure congrégation pour un pvp c'est kyrian sans aucun doute ce qui nous amène à la ma petite partie préférée ma première légendaire ta première légendaire quelle légendaire craft en priorité elle est pas évidente zelda donc là tu as clairement le choix entre deux trucs akari ou finality quel que soit le mode de jeu qui t'intéresse les deux seront intéressantes finality est de loin la plus complète parce qu'elle va te permettre d'adapter ton style de jeu de faire plus mal en mono cibles et plus mal en multi cibles là où akari se contente entre kim et de faire plus mal en mono cibles ce qui est déjà pas mal donc là ça va vraiment dépendre de ce que tu recherches au niveau du jeu est ce que tu recherches à aller faire du raid et du progresse très rapidement avec ta guille auquel cas ça sera probablement quand même akari qui sera la plus intéressante par contre si tu veux faire différents modes de jeu que tu as envie de clean le donjon mythique et tu as envie de t'habituer au gameplay de finality est entraîné clairement elle est la plus intéressante honnêtement c'est très très difficile de savoir laquelle prendre pour rappel akari va se débloquer sur une des ailes de torgast on sait pas quand elle va sortir cette aile là vu qu'il ya des rotations au niveau des ailes et finality s'obtient sur denatrius donc il faudra quand même aller casser la bouche à denatrius une fois pour obtenir ce pouvoir légendaire donc ça va être pas forcément facile de crafter une légendaire instantanément mais mieux vaut garder ses âmes et crafter une bonne légendaire que ne pas crafter une bonne légendaire et ce sera tout pour cette vidéo donc j'espère que tu as kiffé j'espère que tu as pu apprendre des trucs ça m'a demandé beaucoup beaucoup plus de temps que prévu je comptais la sortir ce matin mais au final j'ai été après dans les appels et tout discuter sur arvanol et c'est trouvé des points de contact qui sont là pour discuter de harry crafting ainsi trouver des personnes discuter etc enfin bref je voulais vraiment donner les bonnes infos et j'étais vraiment pas sûr que finality soit réellement derrière mon monocible au final elle est un tout petit peu mais pas tellement donc tu as vraiment des choix c'est vraiment cool c'est la hype c'est le feu n'hésite pas en tout cas à me dire qu'est ce que tu en as pensé quelle est la prochaine spécialisation que tu as envie de voir tout ça je te souhaite une excellente journée n'hésite pas à t'abonner à la chaîne il y a encore plein de gens qui regardent mais qui sont pas abonnés rien ne va prends bien soin de toi et on se retrouve super vite